Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est le mardi, voilà, on est mardi. Tout d'abord, ça va beaucoup mieux, mais alors c'est le jour et la nuit, vraiment, voilà, je suis bien, voilà. Évidemment, je ne vais pas aller m'amuser à faire des grands efforts, etc. Mais, voilà, j'ai plus cette barre dans le bas du dos et je sens quand même que je peux bouger. Là, je suis assise et je ne suis pas gênée d'être assise, alors qu'hier encore, voilà, ça me gênait encore un petit peu, en fait. Je ne pouvais pas me mettre dans n'importe quelle position. Et aujourd'hui, pour l'instant, enfin, je n'ai pas crié victoire trop, trop, trop vite, mais je pense que tout doucement, les choses reviennent à leur place, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, à part les nouvelles de ma petite santé, je viens pour vous faire une vidéo. Comment dire, il y a quelque temps, j'ai été contactée par cette boutique-là, N-B-E-A-D-S, donc N-B-E-A-D-S, je pense, et qu'ils m'ont proposé un partenariat. Alors, sur le coup, comme là, j'en avais eu quand même pas mal et que ce n'est pas le tout d'accepter, c'est bien, on a des choses et tout, mais après, il faut quand même faire des vidéos, il faut quand même créer des choses. Et c'est vrai que moi, ces derniers temps, entre le déménagement, entre l'aménagement, le jardinage, etc., je n'ai pas forcément le temps de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et les idées ne viennent pas forcément. Donc, sur le coup, je me suis dit, oh non, je ne vais pas le faire. Et puis, en fait, j'étais faire un tour dans cette boutique-là. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Et en fait, parce qu'au départ, quand ils m'ont proposé, quand je regardais, j'ai cru que c'était que basé sur la création de bijoux. Vous voyez, bijoux, des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, j'aime bien, j'aime bien les perles, tout ça. J'en ai pas mal et tout. Mais, enfin, voilà, un partenariat là-dessus, ce n'est pas... Et en fait, en regardant de plus près, c'est le cas de le dire, en baladant. Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, moi, au début, ce que j'ai vu, c'était ça. Alors, perles à bijoux, accessoires à bijoux, outils, emballages, chaînes, fils, rubans, bijoux, montres, coutures, bricolages, beauté, soins personnels. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, enfin, voilà, c'est vraiment au tour du bijou. Et puis, je me suis dit, je vais quand même regarder un petit peu, faire le tour pour voir. Et là, je suis tombée sur des choses, waouh, que j'ai trouvées vraiment très jolies. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais peut-être le faire quand même, ce partenariat. Parce que, ben, les prix, déjà, je trouvais que ce n'était pas excessif. Et puis, comment dire, et beaucoup de choix, en fait. Et il y a du scrap, enfin, des choses de scrapbooking aussi, des daïs, des, comment dire, des tampons, des pochoirs, enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas, on va quand même. Alors, avant de leur répondre et tout ça, je me suis amusée à faire un tour et mettre dans la boîte à lettres, dans la boîte à lettres, n'importe quoi, oh là là, dans le panier. Les petites choses qui me, enfin, certaines, parce que sinon, j'en aurais mis beaucoup plus. Mais du coup, j'avais fait une sélection, j'en étais arrivée à plus de 80 choses, mais vraiment très rapidement. Parce que, vraiment, les prix étaient vraiment très sympathiques, très attirants. Et sachant qu'on peut mettre en français le site, voilà, on peut choisir la langue. Donc, du coup, c'est génial. Comme ça, c'est bien expliqué. Et donc, voilà, je me suis lancée là-dedans. Et quand j'ai vu tout ce que j'avais, je me suis dit, oh, je vais quand même accepter le partenariat. Et du coup, ben, voilà, j'ai enlevé, 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 enlevé du panier jusqu'à quand j'arrive, alors, au montant qu'ils m'ont alloué. Mais je me suis retrouvée avec plein de petites choses à des prix autour des 50 centimes, 60 centimes et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, ça ne va pas le faire. De toute façon, s'ils me disent que ça ne va pas, comme ça, qu'il faut que j'achète des choses plus chères, ben, tant pis, je laisse tomber, je ne vais pas faire le partenariat parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que l'autre jour, j'ai un partenariat que j'ai fait. C'était pareil, en fait. Et j'avais choisi plein de petites choses qui me plaisaient, que j'étais contente de vous les montrer. Et quand j'ai envoyé mon choix, ils m'ont dit que non, que ce n'était pas possible, que ce n'était pas là, qu'il fallait que j'aille. Et donc, j'ai dû aller dans un truc bien spécifique. Et là, les prix n'étaient pas du tout pareils à cause de la quantité. C'est-à-dire que comme là, il y a des choses que j'ai pu prendre que 10 pièces, 20 pièces, alors que comme dans l'autre partenariat que j'avais fait, en fait, il y avait des choses qu'en fait, on pouvait choisir 5 pièces, 10 pièces, chose que j'ai fait et ça ne revenait pas cher. Mais au final, ils m'ont dit que non. Et en réalité, au lieu de prendre en quantité, prendre, je ne sais pas moi, 10 pièces, et je me suis retrouvée être obligée de prendre 100 pièces. Vous voyez ? Je ne sais pas. Et du coup, au lieu d'avoir 25 choses dans mon panier, je me suis retrouvée avec 5 ou 6 choses. Parce que, ben non, on ne peut pas, je ne pouvais pas commander comme ça. Bref, on ne va pas revenir là-dessus, parce que les choses, elles étaient belles. Mais du coup, voilà, moi, ça me plaît beaucoup moins. Parce que je pense que si c'est un partenariat, si c'est pour vous faire découvrir une boutique, si c'est pour vous faire découvrir des choses, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand on a quand même pas mal de choix. Voilà. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait, et je leur ai dit, voilà, c'est fait, c'est dans le panier. Mais j'étais partie, qu'ils allaient me dire non. Et tout de suite après, je reçois un message en disant que, ben, moi, ma commande, elle avait été acceptée, etc., etc. Alors, du coup, j'étais hyper contente. Alors, déjà là, hyper contente. Mais alors, une fois que je l'ai reçue, c'est-à-dire tout à l'heure, eh bien, là, j'étais aux anges. Parce que franchement, je ne suis pas du tout déçue. Mais alors, pas du tout, du tout. Donc, je vais commencer. Alors, il faut savoir que la vidéo, je l'ai déjà faite. Donc, j'ai déjà tout déballé. J'ai déjà tout découvert. C'est pour ça que je suis aussi un petit peu excitée parce que je suis trop contente de ma commande. Mais, en fait, je ne sais pas, il y avait un problème. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de fois où ça faisait un peu flou. où on n'arrivait pas forcément à bien voir. Et je trouve ça fort désagréable. Donc, je préfère refaire la vidéo. Voilà. Alors, je vais garder beaucoup de choses en bas. Parce que quand je faisais comme ça, ça avait tendance... Enfin, voilà. Qu'en plus j'approchais, plus c'était fou. Ce qui n'est pas logique parce que normalement... Enfin, bref. Ne cherchons pas les complications. Voilà. Du coup, j'ai pris un fond. C'est une boîte. C'est parce qu'il y a des choses. Ce sera plus simple de les mettre là-dedans pour que vous les voyez. Alors, allez. La boutique en question s'appelle N-B-E-A-D-S. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ils font beaucoup de choses pour les bijoux, les accessoires, les emballages. Enfin, tout pour les bijoux. Mais pas que. Voilà. Pas que. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de choix. Je ne sais pas la quantité de références qu'ils ont. Mais franchement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, moi, j'ai fait un petit choix et je suis hyper contente. Alors, déjà, super bien emballé. C'était dans, vous voyez, dans... Tout était emballé dans du papier bulle, bien épais. En ce qu'on... Hop ! C'était... Tout était mis dans un... Dans une pochette comme ça, zippée. Voilà. Dedans, chose que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a le petit papier avec le... Le descript de ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Parce que souvent, on reçoit que les trucs. Il n'y a rien de marqué. On ne sait rien. Des fois, on se rappelle même plus ce qu'on a commandé. Voilà. Et là, tout y est. Voilà. Donc, je suis hyper contente. Et du coup, je vais commencer à vous montrer ce que j'ai pris. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce qui est par rapport aux bijoux. Voilà. Alors, déjà, j'ai pris des petites... Des perles. Voilà. Alors, ces perles-là, elles font... Hop, hop, hop. Ah ! Il n'y a pas marqué la taille. Il y en a 100 dedans. Et je crois que c'est des 6-7 millimètres de diamètre. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là qui sont en bois. Voilà. Et c'est pareil. C'est dans les mêmes tailles. C'est 6-7 millimètres de diamètre. Voilà. Super bien emballé dans des pochettes zippées. C'est tout dans des pochettes zippées. Voilà. Et en plus, je peux vous dire qu'elles ferment bien. Elles tiennent bien. Voilà. Donc, bien présentées. Voilà. Hop. J'ai pris ça. J'ai pris ceux-là. Alors, ceux-là, je les adore. Voilà. Elles sont énormes. Elles font un 1 centimètre 1 de diamètre. Voilà. Regardez. Elles sont trop, trop belles. Voilà. En les mettant comme ça. Je vais regarder en haut si vous voyez bien. Ouais. Et si j'accroche un tout petit peu. Est-ce que c'est tout ? Oui. Là, c'est net tout à l'heure. Voyez. Ce n'était pas net tout à l'heure. Et donc, vous voyez. Elles sont vraiment grandes. On dirait des billes. Tellement c'est grand. Elles sont travaillées. Elles sont très belles. Voilà. Et tout ça, c'est des choses qui étaient... Comment dire ? Alors, attendez. Le détail. Voir le détail. Voilà. C'est des choses qui ne sont même pas un dollar, en fait. Alors, les grosses, là, elles étaient autour des 50 centimes les 10. Un peu plus de 50 centimes. Tout ça, là, c'est dans ces prix-là. C'est entre 50 et 60 centimes le paquet. J'ai pris ceux-là. Regardez. Elles sont magnifiques aussi. Elles sont bleues turquoises avec des dessins, des impressions argentées. Voilà. Elles sont juste magnifiques. Je ne sais pas si je fais comme ça, comme ça. Je l'emmène comme ça. Voilà. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas ce qu'on met pas avec ça. Voilà. C'est... C'est... Ouais. J'adore, 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 j'adore. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Alors, elles sont plus grandes que ceux-là. Mais un peu plus petites que ceux-là. Je ne sais pas trop combien elles font. Peut-être... Oui, c'est vrai. Je ne sais pas trop. Ah non, je vous ai dit des bêtises. Ceux-là, elles font 1,7 cm de diamètre. Voilà. Et ceux-là, c'était 1,1 cm de diamètre. Voilà. Oh, je... Ben oui, c'était ça. 1,1 cm de diamètre, 1,7 cm de diamètre. Et ça, c'est des 6 mm de diamètre. Ceux-là. Hop, comme ça. Ensuite, j'ai ceux-là que je trouve super belles. Alors, ceux-là, il y a des petites boucles de chaque côté. Des anneaux, en fait. Donc, on peut attacher des deux côtés. Regardez. Voilà. Je vais me lever parce que tout à l'heure, dans l'autre, j'avais vraiment essayé. Hop. Alors, attendez. Hop. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah, si là, vous les voyez bien. Voilà. D'alors, je n'avais pas du tout réussi à vous montrer ce que ça donnait. Et franchement, je les trouve trop, trop belles. Voilà. Ça bouge. J'espère que je vous donne pas mal au cœur. Mais, voilà. Enfin, elle s'était sauvée, celle-là. Donc, ceux-là, hop. Je vais les mettre dans le petit sachet. Donc, vous voyez, ça doit faire un peu plus... Un centimètre... Un centimètre... Dans un petit bracelet ou un truc comme ça. J'ai trouvé que c'était trop joli. Et encore une fois, vous voyez, c'est des trucs autour des 70 centimes les 10. Donc, c'est vraiment pas excessif. Donc, ça d'abord. Ensuite, j'ai pris ces anneaux. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. C'est des anneaux pour accrocher. Vous voyez, comme là. Voilà. Parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. Et du coup, j'ai commandé là. Et il y en a pour... Vous voyez, une quarantaine de centimes. Voilà. Et il y a 10 grammes. Voilà. 10 grammes d'anneaux. Alors, je sais pas trop. Après, voilà. Quand on commande, c'est sûr. Si vous commandez que ça, vous savez très bien que les frais de port... Voilà. Mais, comme je dis, les frais de port, c'est comme partout. En France, je suis désolée. Mais moi, chaque fois que je commande, j'ai quand même pour... Surtout, s'il y a du volume, vous avez à chaque fois pour 5, 6 euros. Donc là, je pense que... Parce que j'ai pas... Du coup, moi, j'ai pas... C'est un partenariat. Donc, j'ai pas payé les frais. Mais, sachant que quand c'est comme ça, évidemment, il faut pas commander que ça. Voilà. Si vous commandez que ça, je pense que ça vaut pas le coup. Mais, du moment où vous commandez plusieurs choses, eh ben, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit washi. Alors, non. Je vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Hop. En espérant que vous allez le voir. Regardez. La tour Eiffel. La tour Eiffel. Vous avez l'Arc de Triomphe. Alors, voilà. Il y a pas mal de... De bâtiments. Voilà. Là, il y a un pont. Là, la tour... C'est bizarre parce qu'on dirait la tour de Pise. On dirait la tour de Pise. Ah oui, non. En fait, il y a des trucs de Paris. Mais il doit y avoir parce qu'il y a la... On dirait la statue de la liberté. Alors, peut-être que ça, c'est le pont de Londres, là. Ouais. C'est un truc sur le voyage. En tout cas, j'ai trouvé que c'était super sympa. Moi, j'ai pris parce qu'il y a plein de petites tours Eiffel et des Arcs de Triomphe. Voilà. Mais bon, s'il y a d'autres choses, c'est aussi bien. Donc, pour quelque chose sur le thème soit de Paris, soit du voyage. Eh bien, je trouve que ça fait vraiment pas mal du tout. Pareil, moins d'un euro. Et regardez la quantité qu'il y a dedans. Donc, super. Je suis trop, trop contente. Alors, là, voilà. Là, c'était pour tout ce qui était... Enfin, toute cette partie-là, création de bijoux. Maintenant, on va dans ce qui est, donc, le scrap. Donc, on a commencé par le washi. Maintenant, on va continuer. Hop. Un daï. Une boîte à lettres. Je trouve qu'il est trop beau. Regardez. Hop. Alors, je ne vais pas découper. Je ferai une vidéo spéciale test, en fait, où je couperai tout ça avec vous. Tous les daïs avec vous. Donc, là, la petite boîte à lettres qui fait à peu près... 6,2 centimètres de hauteur et 3 de large. Voilà. Alors, ça, j'adore. Regardez. Oh là là là. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà. Est-ce que... Je ne sais pas si... Parce que mon idée de mettre... Alors, est-ce que je peux mettre... Et si je mets comme ça ? Est-ce qu'on voit mieux ? Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, les daïs, c'est des arbres, plein d'arbres différents. Et je trouve ça trop beau. Donc, je vois bien une belle carte juste avec ça, en fait. Rien d'autre. Je trouve que c'est déjà hyper beau. Donc, voilà, voilà, voilà. Et ça, c'était... Que je ne dise pas de bêtises... Autour des 3 dollars. Voilà. De toute façon, en barre de description, je vais tout vous mettre. Tous les liens pour les articles, le lien de la boutique. Et il y a un code promo aussi. Alors là, celui-là, j'ai pris. C'est thème naissance. Voilà. Parce que je n'ai pas beaucoup de choses pour la naissance. Et c'est surtout que je trouvais que c'était très joli. Vous avez une cigogne avec le petit lange dans le bec. Vous avez un hochet. Vous avez des petits pas. Voilà. Il y a des petits pas. Là, c'est pareil. Il y a un ange. Il y a des petites choses. Il y a des écritures. Il me semble que c'est Hello Baby. Hey, Hello Baby. Il me semble que c'est un truc comme ça. Parce que c'est en anglais. Et puis, bon, voilà. Mais... Et c'est en... En plusieurs... Il y a plusieurs dailles. Vous voyez. Hop. Et j'ai trouvé que c'était très joli. Comme je n'ai pas grand-chose sur le thème de la naissance. À part si j'avais eu ceux d'action. Mais voilà. Ça a changé un petit peu. Et puis, j'adore la cigogne. Voilà. Donc, j'ai hâte de l'utiliser. Donc, voilà celui-là. Ensuite. C'est quoi ce que je... Ah ! J'ai oublié de vous montrer ça. Ah ! Je me disais bien que c'était bizarre. Que je n'avais pas fini avec mes... 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 Les accessoires pour... Pour la création de bijoux, etc. Pour que là, c'est des capuchons. Remarquez, ça fait... Ça peut faire aussi plus scrap. Alors, ils sont... C'est ça que je n'avais pas vu. Mais... Mais oui, c'est adhésif. Il y a... Derrière, là, on enlève ça. Et... C'est adhésif. Voilà. Et donc, bon. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris. Mais je trouve ça tellement joli. Alors, j'espère que vous les voyez. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de vous les montrer dans l'autre vidéo. Et on ne voyait vraiment pas. Et je les trouve tellement beaux. Vous voyez l'intérieur ? Ça fait comme du... Les tissus jouis, je crois. C'est ça ? Avec les petits personnages. Il y a un rouge. Un rouge rose. Il y a du bleu. Enfin, il y a des couleurs comme ça. Et là, c'est dans les bleus. Et je trouve ça vraiment, vraiment trop, trop joli. Voilà. Donc, hop. Et ça, c'était pareil. C'était... Alors, alors... Vous voyez, autour des... Un peu moins de 70 centimes les 10. Et ils sont magnifiques. Il y avait plein d'autres thèmes. Moi, j'avais choisi plusieurs thèmes. Et ça m'a déchiré le cœur d'être obligée de sélectionner. Parce qu'il y en avait dedans des petits comme ça. Et c'était des vues de Paris. Et puis, il y avait des fleurs. Un autre thème, c'était que des fleurs. Mais elles étaient magnifiques. Mais bon. Il est obligé de faire des choix. Et donc, voilà. J'avais oublié de vous montrer ça et ça. Qui est vraiment du bijou aussi. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre là-dedans. Parce qu'on va peut-être mieux voir. Alors, c'est pareil. Il y a des boucles pour accrocher. Puisque c'est pour des bijoux. Voilà. Regardez. Alors, est-ce que si je mets ça comme ça. On voit. Bon, je mets une partie. Voilà. Écoutez. Voilà. Vous voyez, ici, là, il y a la boucle pour accrocher. Donc, pour sa pendouille. Voilà. Et pour, je vous dis, pour des bijoux d'album. Ou des bijoux tout court. Je trouve ça trop, trop joli. Et donc, là, c'était les 5. J'avais eu pour... Hop, hop, hop. Je les ai perdus. Je les ai perdus. Ça doit être ça. Voilà. Par contre, alors moi, j'ai pris des blancs. Mais vous aviez d'autres couleurs. Il y a du vert, du bleu, du rose pâle, du rose plus foncé. Du presque doré. Enfin, voilà. Et donc, c'était autour des 60 centimes, les 5 pièces. Voilà. Je trouve ça vraiment très joli. Je trouve... C'est bien fait. C'est... Comment dire ? C'est bien fini. Voilà. Tout ça, en fait, c'est des objets, en fait, qui sont vraiment bien finis. En fait. Parce que des fois, on achète et ça ne fait pas toujours terrible. Mais là, je suis vraiment hyper, hyper contente. Et donc, le dernier daille. Du coup, il y en a deux dedans. Voilà. J'avais pas fait... Quand il y avait marqué deux pièces, je pensais que... Parce que c'est en deux. Vous voyez, ça se casse. Et c'est en deux. Donc, vous avez l'arbre de ce côté-ci, de ce côté-là. Et c'est quand on assemble les deux dailles que ça vous fait un petit cœur au milieu. Mais sinon, ça fait deux dailles. Et ça fait un peu près... Je crois que j'avais calculé... J'avais mesuré... C'était 13, il me semble. 13... 14, 8 sur 11. Vous voyez, c'est ça, à peu près. Voilà. Et je le trouve très bon. Et du coup, il y avait marqué deux. Moi, je croyais que c'était les deux. Non, c'est deux pareils. Et c'était autour des 7 dollars et des poussières, les deux dailles. Donc, vous voyez, ça fait... Enfin, voilà. Donc, on se retrouvera pour les tests, les découpes. Ensuite, j'ai pris des tampons. Voilà. J'ai choisi des tampons. Hop. Toujours des... Tout est dans des pochettes zippées. Et regardez. Alors, j'espère que vous le voyez bien. C'est des petites poupettes. Voilà. Hop là. Regardez. Elle est trop jolie. Là. Celle-là. Celle-là. Vous avez des petits nœuds. Vous avez des fleurs. Vous avez le... La Vespa. Mais le scooter. Voilà. J'ai cherché. J'arrivais. Ça n'arrivait pas à venir. Le scooter. Franchement, je le trouve très joli. Maintenant, je voudrais le voir tamponner. Voir ce que ça donne. Mais... Je la trouve magnifique. Celle-ci. C'est celle que j'ai craqué dessus. Celle-ci aussi. Je l'adore. Les petits nœuds. Là. Le petit chien. Enfin bref. C'est... Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris celui-là. Hop. Oups. Je vais faire plus comme ça. Alors là, vous avez... Voilà. C'est... C'est sur le thème du voyage. Donc, vous voyez. Comme là, vous avez la pendule avec marqué New York. Là, vous avez le ticket. Vous avez le mot passeport, tamponnage, visite London. Enfin, c'est vraiment, vous voyez, pour un thème du voyage. Donc, pour faire soit une carte, soit même un album sur le voyage. Je trouve que c'est des très beaux tampons. Et là, hop. Vous avez MapMonde. Il y a tous les continents. Voilà. Je trouve ça trop, trop, trop joli. Et ça fait... C'était ça. La taille. Vous voyez. Là, il fait à peu près 13 de large. Sur... Je crois que c'était 8... Ouais, en disant... En gros, ça fait 13 sur 9. Voilà. Et celui-là, c'est à peu près pareil. Un tout petit peu plus petit. Il fait peut-être que 8 au lieu de 9. Mais sinon, c'est 13 de large. Voilà. Et je les trouve vraiment magnifiques. Voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas remis dans le petit sac. Il ne se passe pas. Ensuite, j'ai pris celui-là. Vintage. C'est ça, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Comment j'ai... Ah oui, non. Celui-là, il n'y avait pas de pochette zippée. Hop. La pochette zippée. Regardez. C'est vintage. Voilà. C'est des écritures. Donc, j'adore. Pareil. Regardez. Là. Voilà. Je trouve ça super joli. Voilà. 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 Celui-là. Et pareil, il fait 13 sur 13. Donc, c'est quand même assez grand. Voilà. Et pour finir, j'ai voulu tester ce pochoir. Il est grand. C'est la première fois que je prends un grand comme ça. Je voulais voir ce que ça donnait, en fait. Et du coup, voilà. Alors, vous avez une partie, ça fait comme des gouttes. Voilà. Et vous avez l'autre partie, c'est des cœurs. Voilà. Donc, je verrai bien. Voilà. Et ça, c'était, ouais, même pas 50 centimes le pochoir. Voilà. Donc, je vous dis, les prix sont vraiment très attractifs. Après, comme je vous dis, j'ai pas, enfin, je n'ai pas, comment dire ça, j'ai pas, j'ai rien payé. Donc, voilà. Mais normalement, les frais, les frais, c'est à peu près dans les 6 dollars, hein. 6 dollars, voilà. Voilà, je veux dire, c'est pas plus cher qu'en France. C'est pas plus cher que si vous commandez en France. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh là là, c'est cher, c'est cher. Ben non, après, il faut être juste, hein, quand on commande ici, alors que des fois, c'est à 200 kilomètres de chez nous, pour un colis comme ça, eh ben, je suis désolée, on en a pour 6, 7 euros. Là, ça vient de, je sais pas où, hein, peut-être à l'autre bout du monde. Et si on paye la même chose, on peut pas dire, on peut pas dire que c'est cher. On peut, enfin, je dis pas que c'est pas cher, mais je pense que c'est juste. Voilà, euh, alors avec le, en barre de description, quand je vais vous mettre les, comment dire ça, les, tous les liens pour les articles, je vais vous mettre aussi un code, euh, comment dire, un code promo. Donc, le code promo, il est valable durant un an, et c'est 5 dollars de réduction pour un minimum de 30 euros. C'est-à-dire, si vous commandez pour 30 euros, eh bien, euh, vous avez, euh, un bon de, une réduction de 5 euros, de 5 dollars, puisque c'est 1 dollar. Donc, voilà, euh, maintenant, c'est sûr que, euh, évidemment, si vous commandez, euh, ces petites choses-là, euh, et que vous en avez pour même pas 2 euros, ça, euh, bah forcément, hein, les frais, de toute façon, vous allez avoir, euh, les 5 dollars et quelques de frais, hein. Enfin, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'en France, ce serait exactement pareil. Donc, euh, voilà. Donc, je, je, voilà, je veux pas, je veux pas polémiquer là-dessus, hein. Voilà, moi, c'est, c'est, c'est une proposition de partenariat. Voilà, je l'ai fait. Euh, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment superbes. Donc, moi, je voulais les partager avec vous. Maintenant, euh, voilà, vous pouvez tout, vous pouvez, euh, enfin, je vous invite, en fait, à aller visiter la boutique, hein, la découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, il faut de la patience parce que c'est très grand. Il faut vraiment, euh, voilà, il faut prendre son temps pour regarder, chercher. Mais je vous assure qu'il y a des choses, voilà, magnifiques. Surtout si, en plus, si vous faites des petits bijoux d'album ou des bijoux tout court, hein. Eh bien, euh, il y a un de ces choix au niveau des perles, au niveau de tous les accessoires pour les bijoux. Et je vous dis, et, voilà, pour le scrap, il y a aussi, puisque vous avez, euh, voilà, des tampons, des dailles, des pochoirs, euh, des, euh, du washi. Et il y avait d'autres choses aussi, hein, que, euh, je pouvais pas, j'avais qu'un choix limité. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, euh, que ça vous donnera envie d'aller faire un petit tour pour découvrir. Et, euh, et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais faire, euh, bah, les découpes et le tamponnage pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, voilà. Allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada